bonjour et bienvenue sur automoto alors vous auriez pu vous dire à le formentor mais on le connaît déjà très bien avec ses nombreuses motorisations thermique et hybride et puis vous avez remarqué cette appellation vz5 effectivement il s'agit d'une nouvelle version de sommet de gamme il est sans doute bon qu'on s'intéresse parce qu'elle a l'air de valoir le détour notamment pour son niveau de puissance 390 chevaux c'est presque le triple de l'entrée de gamme qui se situe à 150 chevaux alors c'est non seulement la nouvelle référence du formentor mais aussi de l'ensemble de la famille cupra forcément la silhouette se met au diapason la notion de performance est d'emblée annoncée par ses étriers à six pistons qui sont logés dans des jantes de 20 pouces des jantes et des étriers qui arborent d'ailleurs cette couleur cuivrée dite copper qui est la signature de cupra à l'avant on remarque les lignes du capot bien sculpté la calandre noire le logo cupra métallique et les deux prises d'air situées sous les phares tandis qu'à l'arrière on note la présence de plusieurs éléments spécifiques à ce modèle c'est à dire qu'on a un diffuseur en fibres de carbone et quatre sorties d'échappement positionnées en diagonale et elles aussi elles reprennent cette fameuse couleur cuivrée en sachant que les jantes de 20 pouces sont exclusives à cette version vz5 puisque les autres modèles du formentor se limitent à du 19 pouces alors pourquoi ce modèle a-t-il été baptisé vz5 et bien vz est la contraction du terme espagnol vélo vous l'aurez deviné c'est relatif à la notion de vitesse ou de rapidité et le chiffre 5 correspond tout simplement au nombre de cylindres il ya donc un certain parfum d'audi dans ce formentor c'est plutôt intéressant effectivement sous le capot on note la présence d'un moteur qu'on a l'habitude de retrouver sur les modèles aux anneaux c'est donc avec une cylindrée de 2 litres 5 que ce bloc génère 390 chevaux et 480 newton mètres de couple sur une plage d'utilisation allant de 2250 à 5700 tours minutes tout cela est expédié aux quatre roues avec une transmission intégrale for drive et une boîte dsg à double embrayage évidemment l'accélération est de tout premier ordre le 0 à 100 km heure est annoncé en seulement quatre secondes deux quant à la vitesse de pointe elle est limitée électroniquement à 250 km heure ah et puis dernier détail important par rapport au formentor vz de 310 chevaux ici la garde au sol a été abaissé à hauteur de 10 mm voilà on a vu qu'il y avait pas mal d'éléments spécifiques à l'extérieur maintenant on va s'intéresser à l'habitacle pour voir s'il en est de même alors l'intérieur fait la part belle un environnement qui rassemble connectivité et sportivité on retrouve ici un écran d'infodivertissement de 12 pouces et le volant cupra qu'on connaît déjà la grande nouveauté de cet habitacle ce sont ces sièges baquets en cuir ce sont des sièges baptisés cup bucket qui sont donc inaugurés sur ce modèle avec une partie arrière en fibre de carbone et en plus des habituels technologies de sécurité de confort on aura ici cinq modes de conduite et un mode individuel avec pas moins de 15 niveaux de réglage de la suspension pilotée alors l'auto qu'on vous présente aujourd'hui est habillé de la couleur de carrosserie gris magnétique mat évidemment l'intérieur est harmonisé avec la livrée extérieure qu'on peut aussi choisir en noir minuit bleu pétrole mat ou alors une nouvelle couleur qui sera un gris clair baptisé gris taïga voilà cette version musclée du formentor on vous l'a présenté aujourd'hui à barcelone en ce mois de mai 2021 mais pour sa commercialisation il faudra attendre encore quelques mois elle aura lieu au dernier trimestre d'ailleurs son tarif n'a pas encore été annoncé mais ce qu'on sait déjà c'est que pour mettre l'accent sur son caractère exclusif cupra a décidé de lui réserver une production limitée à 7000 exemplaires je vous dis à très bientôt sur automoto